Alors Alpine confirme Alonso pour 2022 Alors moi il n'y avait pas de doute qu'il allait être en F1 chez Alpine en 2022 pour moi Alonso mais bon au moins c'est officiel maintenant Alpine et Alonso reconfirment aujourd'hui leur partenariat pour la saison 2022 de Formule 1. Fernando sera associé à Steven Ocon pour une deuxième année suite au contrat de 3 ans de pilote français confirmé plutôt cette saison. L'excellent travail d'équipe, l'expérience inégalée et la science de la course de Fernando fourniront des fondations solides au progrès continu d'Alpine La prolongation de Alonso marque un nouveau chapitre passionnant pour Alpine après la victoire de l'écurie il y a 4 semaines au Grand Prix de Hongrie. L'expérience de Fernando sera essentielle dans le développement final et l'optimisation du châssis et du groupe populaire conçu pour relever le défi de l'argumentation 2022 qui représente une opportunité significative pour Alpine Bon je vous avoue qu'on va passer directement aux réclamations, enfin aux déclarations, pas aux réclamations parce que c'est un peu pompeux tout ça c'est pour nous louer les belles performances d'Alonso pendant un diplôme, oh là là, Laurent Rossi mon dieu, c'est ce communiqué oh ouais je vais quand même le lire nous sommes ravis de confirmer la présence d'Alonso aux côtés d'Esteban l'an prochain il s'agit pour nous d'un duo parfait figurant parmi les meilleurs de la grille il travaille de manière extrêmement complémentaire offrant à la fois talent, bruit et vitesse mais aussi un formidable esprit d'équipe à l'origine de notre premier succès en Hongrie Fernando nous a tous impressionné depuis son retour en début d'année son dévouement, son travail et sa détermination à tirer le meilleur de l'équipe sont incroyables à voir sa performance en Hongrie était un nouvel exemple de son expérience tout en rappelant à tout le monde à quel point il était talentueux je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de sa perspicacité de son expérience au moment d'entrer dans la phase finale de développement et d'optimisation du châssis et du groupe propulseur pour 2022 il partage notre fin de victoire et met tout en oeuvre pour la traduire en performance nous devons cependant nous concentrer pour l'instant sur notre seconde moitié de saison en tirant le maximum de chaque course pour nous assurer de finir le plus haut possible au championnat du monde constructeur cela nous placera dans une excellente position pour l'année prochaine et des opportunités qui en découleront déclaration d'Alonso je suis très heureux de confirmer la prolongation de mon contrat avec Alpine en 2022 je me suis senti chez moi dès mon retour dans l'écurie en étant accueilli à bras ouverts c'est un plaisir de travailler à nouveau avec des esprits parmi les plus brillants les plus brillants pardon donc pas bruyants du coup de notre sport handstone et vieille chatillon cette saison est piégeuse pour tout le monde mais nous avons affiché de beaux progrès de façon collective et résultat en gris c'est un bon exemple de cette progression nous voulons connaître d'autres moments positifs cette saison mais également de l'année prochaine avec les changements réglementaires à venir en F1 je suis un grand partisan des règles les plus équitables et des nouveautés dans la discipline donc la saison 2022 représente une opportunité en or j'attends avec impatience la suite de l'année mais aussi de représenter Alpine aux côtés d'Esteban en 2022 tout est beau le monde de bisounours chez Alpine tout va bien et bien tant mieux d'un côté au moins il faut un bon duo avec Esteban Ocon un duo complémentaire voilà donc la confirmation qu'Alonso sera bel et bien là toujours en 2022 même si bon il n'y avait pas besoin de confirmation on s'en doutait de toute façon maintenant on est à savoir où va aller Russell où va aller Bottas où va aller Kimi mais apparemment on ne le saura pas de sitôt vous voyez je vous laisse réagir ciao je vous laissez